Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Saut Intuitive. Alors, je vous retrouve pour vos tirages mensuels, donc pour le mois d'octobre 2022, le tirage complet que je fais chaque mois. Donc j'ai tiré la carte du Sagittaire, donc on va aller voir un petit peu pour nos amis Sagittaire. Donc je vais prendre l'oracle de Gaïa, on va aller voir un petit peu l'énergie principale, donc pour les amis Sagittaire. Donc Sagittaire, Ascendance Sagittaire, Lune ou Vénus en Sagittaire. Donc allons voir l'énergie principale de ce mois d'octobre, vous savez que vous pouvez consulter donc les autres signes de votre thème que vous pouvez calculer gratuitement sur internet, ok ? Donc on y va pour nos amis Sagittaire. Allez, c'est parti, l'énergie principale de ce mois d'octobre pour vous. Mes Sagittaires, donc on y va. Alors ici nous parlons de l'arbre de vie, nous parlons de fertilité, créativité, destinée, magie. Donc là effectivement, on a une forme de réalignement dans votre vie, il y a des nouveaux projets peut-être avec la fertilité. On est en train d'essayer aujourd'hui de peut-être se réaligner, de retrouver un équilibre, d'accord ? D'aller vraiment vers ce qui nous est destiné, donc d'aller vers notre abondance, que ce soit dans l'amour, dans la créativité. Il est temps, je pense, quelque part de retrouver un équilibre dans votre vie. En tout cas, c'est l'énergie de ce mois d'octobre, des décisions, je pense, que vous allez prendre qui concernent donc des choix, des choix de vie ici qui sont importants à faire pour avancer vers ce qui vous plaît le plus, d'accord ? Donc peut-être des nouveaux projets, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Donc voilà, vous avez envie de suivre, je pense, ce qui vous est destiné, se reconnecter donc à l'essentiel, ce qui nous correspond, le mur. Donc avec la carte de la magie, il y a peut-être des opportunités, quelque chose ici qui va se présenter à vous, qui va faire que vous allez retrouver votre équilibre, mes petits amis sagitaires. Alors, on va prendre la triade pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire ici. Il y a une forme d'abondance qui va se faire là, ici. C'est en tout cas le choix que vous avez fait, d'aller vers votre abondance et peut-être vous délester de certaines choses qui ne vous servent plus, ne vous correspondent pas, plus du moins. Alors, on y va, sagittaire, ascendant, sagittaire, lune, vénus en sagittaire pour ce mois d'octobre, ici, 2022. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes sagittaires ? J'ai la carte de la racine, des flammes jumelles, de la fusion, de l'élévation et de la paix. Alors, on parle de l'amour. On peut parler de l'amour de soi, effectivement. Est-ce qu'on a entamé quelque chose ici ? On voit qu'on est en lien karmique. On peut nous parler de relation karmique, ici, au niveau peut-être sentimental ou relationnel. On est sur tout ce qui concerne le transgénérationnel. C'est comme si vous étiez en train de vous élever, de prendre conscience. Et pour pouvoir aller vers cette prise de conscience, mes sagittaires, il y a cette période, ici, justement, que vous traversez de désert, de sécheresse. Oui, l'image est très explicite. C'est se retrouver dans le désert avec pas grand-chose. Une forme de souffrance qui va vous permettre de vous élever pour, effectivement, retrouver la paix. Donc, quand on parle d'élévation, c'est l'élévation sur quelque chose que l'on peut se porter au niveau karma, au niveau de l'amour, au niveau de la fusion. Donc, la fusion, c'est vos relations, tant professionnelles que sentimentales, que relationnelles avec l'amitié, l'amour. Vous voyez ? Il y a quelque chose, ici, à travailler parce qu'il y a, je pense, une relation karmique, ici, qui vous permet, justement, de vous élever, de travailler sur ce qui ne fonctionne pas, ne fonctionne sûrement plus dans votre vie. Une prise de conscience, justement. Il y a l'élévation par rapport à tout ça. Vous avez cette impression d'être toujours dans les mêmes choses, les mêmes schémas. Aujourd'hui, il y a besoin de voir plus clair dans tout ça, de prendre, tout simplement, de la hauteur et d'ascensionner, de vous élever. Il y a besoin, vraiment, de grandir. Est-ce qu'il y a une relation en particulier ? Ça peut être avec la famille. Ça peut être avec quelqu'un dans votre entourage au niveau amical, professionnel ou sentimental, puisqu'on parle de deux personnes, ici. Et cela va vous permettre, justement, de sortir de cette période, ici, plutôt compliquée. Le désert, c'est, justement, les épreuves que l'on traverse pour s'élever et se séparer de quelque chose, ici, que l'on se porte au niveau des générations, du transgénérationnel, de nos parents, de nos grands-parents. Donc, il y a une belle prise de conscience, ici, et ça concerne, évidemment, l'amour. C'est ce chemin, quelque part, qui fait que vous apprenez certaines choses. Vous êtes dans la compréhension pour aller, justement, vers votre abondance. Vous voyez ? Donc, il y a un grand changement, un grand bouleversement pour vous, ici, les sagittaires. Alors, on va aller prendre l'oracle des miroirs. Je l'ai mélangé à l'oracle G. On va battre un peu les cartes, parce que j'ai fait d'autres tirages. Allez. Donc, on y va. Donc, on nous a mis sagittaires, ascendant l'une ou vénus en sagittaire pour le mois d'octobre 2022. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, ici ? Quels sont les messages pour les sagittaires ? Alors, sagittaires, le mois d'octobre 2022. Allez, on commence. De la force de la détermination, ici. Ok. Alors, on voit ici, effectivement, une reprise de contrôle sur la vie, sur la situation. Donc, on peut nous parler de vous, homme sagittaire, dans le travail. Est-ce qu'il y a... Alors, peut-être que vous travaillez de la maison, et c'est une chance pour vous. Peut-être que vous avez un travail qui vous permet... Vous travaillez peut-être à distance de chez vous. Vous travaillez peut-être chez vous. Et on vous dit que c'est quelque part une chance. Est-ce qu'il y a, ici, pour vous, homme sagittaire, vous reprenez peut-être... Vous avez de la force, de la détermination. Et peut-être, vous, homme sagittaire, vous travaillez peut-être, voilà, de chez vous. Et on vous dit que c'est quelque chose de plutôt... C'est plutôt une chance. Ou est-ce que c'est l'aide d'une personne, ici, peut-être d'un masculin, qui vous permet, justement, qui vous donne, justement, cette opportunité de pouvoir travailler de chez vous. Première lecture possible. Deuxième lecture possible. On peut parler de vous qui avez beaucoup de force et de détermination. Une reprise de contrôle, quand même, et quelque chose qui vous donne la pêche. Pour vous, en tant qu'homme sagittaire, on peut parler de vous qui faites un travail, justement, au niveau de votre équilibre intérieur. Donc, on peut nous parler de ça. Le travail sur la maison. La maison, ça peut correspondre aussi à ce que vous êtes, vous, le niveau... Le côté émotionnel, le côté physique, voilà. Vous faites peut-être un travail sur vous, un travail d'introspection pour peut-être retrouver un équilibre dans votre vie et aller vers ce qui, vraiment, vous est destiné. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus... Oui, de beaucoup plus... D'aller vers votre chance. Il y a peut-être une opportunité, aussi, de ça. Est-ce que, quelque part, vous êtes dans un partenariat professionnel qui vous permet aussi, peut-être, d'être un partenariat dans le travail, ici ? Et vous travaillez, peut-être, avec cette personne, peut-être dans une maison, de chez vous. Ça peut nous parler de ça. On va les recouvrir, si vous voulez bien. Alors, on y va, sagittaire. Pour le mois d'octobre, on va avoir un peu plus d'indications. Ok. Alors, on voit ici, effectivement, une séparation. Ok. Ouais. Alors, ici, effectivement, on peut nous parler, pour vous, mes sagittaires, dans ce mois d'octobre, d'une séparation. D'une séparation avec une personne, soit vous, en tant qu'homme, ou avec un homme. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de se protéger. Il y a besoin de se protéger, d'une part, peut-être, au niveau professionnel. Si on parle, alors, on est sur du général, donc on va dire, déjà, le côté un peu relationnel, pas du suite dans le sentimental. Mais il y a peut-être, ici, vous perdez, peut-être, de l'argent, vous voyez, au niveau du travail. Est-ce que vous travaillez avec une personne, ou vous réfléchissez pour vous séparer, et vous protégez, peut-être, d'une personne, avec qui vous êtes en partenariat, dans du professionnel. Il y a un questionnement, ici. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reste ? Est-ce que je ne reste pas ? Parce qu'on voit, ici, qu'on perd quelque chose. On peut perdre de l'argent, on peut perdre son temps, on peut perdre son énergie. Voilà. Et on parle de travail. Il y a peut-être une opportunité, ici, une chance, quelque part, soit de prendre un nouveau boulot, et de quitter ce partenariat. En tout cas, ici, il y a du questionnement. Il y a besoin de réfléchir. Vous réfléchissez. Vous prenez, peut-être, justement, la décision de vous séparer de ce partenariat. Si on parle au niveau relationnel, si on parle au niveau sentimental, est-ce que, quelque part, le fait de vous séparer d'une personne, tout ça va vous redonner la pêche de l'énergie, apprendre à vous protéger, justement, peut-être, de la personne avec qui vous êtes, qui, si vous travaillez, peut-être, avec cette personne, mais Sagittaire, ça peut nous parler de ça. On voit qu'ici, c'est plutôt compliqué. Soit les choses vont s'acter, se décider cet automne. Alors, nous sommes, effectivement, dans l'automne, vous allez peut-être acter une séparation ou vous réfléchissez peut-être à une séparation. Voilà. Est-ce que je reste ? Est-ce que je ne reste pas dans cette relation ? Est-ce que je pars de la maison ? Est-ce que je ne pars pas ? Voilà. Il y a peut-être une opportunité dans le travail de faire autre chose qui fait que vous vous posez énormément de questions. Peut-être que vous êtes associé avec la personne avec qui vous êtes et que vous perdez énormément de temps, d'argent, d'énergie. Je ne sais pas. En tout cas, bon, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. On va recouvrir encore une fois. Allez, on laisse agiter. Alors, effectivement, il y a la triangulaire pour vous, mes sagitaires. Ouais. Ouais. Et oui. Il y a quelque chose qui n'avance pas ici. C'est comme si, au niveau professionnel, on va commencer avec ça. Peut-être qu'il y a de la jalousie. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer dans votre travail. Est-ce que, quelque part, vous vous protégez par rapport à, peut-être, un contrat que vous avez fait avec un partenaire, on me dit. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a peut-être un partenariat, vous avez fait, au niveau professionnel, et il y a besoin de se séparer, de quitter ça parce qu'il y a des mauvaises énergies, parce que vous ne gagnez pas d'argent, parce que vous êtes perdant ou perdante dans cette situation et que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Donc, il y a une prise de conscience ici qui est en train de se faire. Est-ce que je continue ou est-ce que je ne continue pas dans cette association ? Si on est sur le domaine sentimental, il y a quelque chose qui traîne en longueur ici. Il y a peut-être un travail à faire sur vous-même pour voir ce qui ne fonctionne pas. En tout cas, le questionnement est est-ce que je reste ou pas dans cette relation ? Il y a besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et on peut nous parler, pour vous mes sagitaires, d'un triangle amoureux. Peut-être vous allez vous reconnaître ou pas. Il y a besoin aussi peut-être ici avec cette personne avec qui vous êtes en relation de réfléchir à se séparer parce que vous sentez que vous n'êtes pas deux, vous êtes peut-être trois et que quelque part, vous apprenez à vous protéger mais il y a des papiers qu'il va falloir acter. Est-ce qu'il y a des papiers parce que vous êtes associé avec une personne professionnellement et que c'est quelque chose qui dure beaucoup trop longtemps ? On voit du chagrin, de la tristesse si on parle sur le côté émotionnel, mais on peut nous parler aussi sur le côté spirituel, mes amis sagitaires, de quelque chose que vous répétez. Il y a peut-être une répétition de schéma et c'est pour ça, aujourd'hui, vous voyez que vous avez besoin avec l'arbre de vie de régler justement tout ce qui est au niveau familial, transgénérationnel pour retrouver un équilibre dans votre vie, pour avoir une vie beaucoup plus fertile, pour avoir de la créativité, aller vers ce qui vous est destiné et rendre votre vie beaucoup plus agréable. D'accord ? Est-ce que vous n'avez pas une prise de conscience de ce que vous vivez aujourd'hui dans cette relation ? Il y a un problème de malhonnêteté, de... Voilà. Il y a de la jalousie, il y a quelque chose ici qui ne va pas, qu'il va falloir élucider et mettre au clair. Il y a besoin de se protéger, il y a besoin de prendre une décision. Est-ce que vous allez acter dans ce mois d'octobre, mes sagitaires, peut-être une séparation pour justement pouvoir reprendre votre liberté, vous élever, aller tout simplement vers votre abondance ? Alors, on va prendre Béline à voir ce qu'il nous dit. pour les sagitaires, donc pour ce mois d'octobre 2022. Sagittaires, octobre 2022. Ce serait un peu mieux pour les sagitaires pour le mois d'octobre 2022. Alors, on y va. On commence comme ça pour les sagitaires. Voilà. Alors, effectivement, pour retrouver du bonheur, de la sérénité dans votre vie, il va falloir prendre une décision. On voit ici qu'il y a tout qui s'écroule avec la tour pour retrouver la paix. Il y a beaucoup de méchanceté et on parle encore de jalousie. Si on parle de trahison, on parle de coups dans le dos, vous êtes entouré de mauvaises personnes. Ça peut parler aussi d'une personne à côté de vous qui n'est pas très sympa parce que le rouge peut nous rappeler le masculin, le yang. Il y a peut-être un problème aussi au niveau de l'argent. Si on parle effectivement du côté professionnel, il va falloir casser quelque chose pour reconstruire quelque chose ailleurs. Je vais recouvrir. Bougez pas. On va faire une lecture plus complète ici de mes sagitaires. Ouais, vous êtes dans l'infortune. Vous êtes dans l'infortune tout simplement. Il y a la maladie en tout cas aussi bien dans le côté professionnel que perso. Regardez. maladie et ruine. Infortune. Il y a certaines et travail. Donc on est aujourd'hui face à une solution qu'il va falloir trouver pour se sortir de ces énergies. Vous êtes tout simplement dans une situation où professionnellement vous n'avancez pas. Donc il va falloir soit quitter un endroit qui ne fonctionne pas de toute façon qui est dans l'infortune. C'est quelque chose je pense qui vous plaît mais qui ne fonctionne pas. Il y a la carte de l'infortune dessus. Vous êtes en train je pense peu à peu de prendre conscience qu'il y a tellement d'énergie mauvaise et toxique autour de vous que ça vous met dans l'échec. Donc là il va falloir effectivement casser quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vous le redis parce qu'on m'en reparle encore vous perdez quelque chose ici. Vous perdez de l'argent. Il y a la maladie il y a la ruine sur ce que vous êtes en train de faire. Casser tout ça sortir de ces énergies pour retrouver la paix vous voyez au niveau professionnel. Je rajoute et je fais encore une lecture. Ne bougez pas. Ouais il y a des pourparlers vous voyez j'ai encore cette nouvelle proposition ici regardez dans le travail et dans l'amour vous allez retrouver la paix mes amis sagittaires parce que vous allez partir sur quelque chose de nouveau vous allez quitter et je pense avec les honneurs ici pour aller travailler dans quelque chose qui vous plaît. il y a l'infortune il y a la maladie il y a la ruine il y a la méchanceté donc vous êtes entouré vraiment de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui vous plombe complètement aussi bien au niveau professionnel là je suis sur la lecture au niveau professionnel donc il va y avoir des pourparlers justement parce que je pense que vous êtes dans une alors soit une entreprise soit une société que vous avez créé vous qui ne marche pas peut-être en association on avait parlé d'une association tout à l'heure parce qu'aujourd'hui il y a besoin de sortir de ces énergies vous prenez conscience que vous travaillez avec des personnes qui en fait vous mettent dans l'échec donc il y a peut-être une nouvelle proposition ici il y a des pourparlers et vous ressortez avec les honneurs d'accord pour aller vers quelque chose qui vous plaît deuxième lecture possible parce que là on est sur du général si on est sur le côté donc sentimental au niveau du bonheur dans cette relation ça ne fonctionne pas c'est très compliqué il y a des discussions on tourne en rond quand même à la fin j'ai envie de vous dire que c'est toujours vous qui êtes perdant ou perdante vous découvrez quand même quelque part qu'il y a de la méchanceté il y a de la trahison peut-être à travers des nouvelles peut-être quelqu'un vous annonce quelque chose et vous amène à ouvrir les yeux peut-être que vous découvrez quelque chose qui fait que vous avez besoin de mettre les choses à plat il y a quelque chose ici qui va totalement changer pourquoi ? parce qu'on voit qu'il y a la maladie sur la maison il y a la maladie sur le couple il y a la maladie sur ça vous allez ressortir tout de même avec les honneurs pourquoi ? parce que peut-être il y a besoin tout simplement de mes sagittaires alors je dis ça je ne dis rien mais il va falloir faire un travail sur vous concernant l'amour de soi si vous ne vous aimez pas si vous avez un manque d'estime si vous avez un manque de confiance en vous pour retrouver la paix dans votre vie il va falloir travailler là-dessus peut-être que vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas parce que peut-être vous êtes trop impliqué vous donnez trop à l'autre qui fait que pour vous ça ne peut pas fonctionner votre bonheur ne dépend pas que des autres d'accord ? vous devez être vous tout seul ou toute seule heureuse et rajouter une personne évidemment dans votre vie qui va vous apporter un plus mais vous ne pouvez pas constamment justement vous occuper du bonheur pour deux le bonheur que vous apportez à l'autre si vous ne faites que donner que donner que donner il doit y avoir cet équilibre entre le donner et le recevoir ça ne peut pas fonctionner il doit y avoir cet équilibre entre les deux personnes j'apporte tu dois apporter aussi pour pouvoir tout simplement avoir un équilibre donc aujourd'hui vous avez vraiment besoin messagitaire de retrouver de l'équilibre dans votre vie et c'est peut-être ça que vous êtes en train de prendre conscience il y a une élévation regardez ici vous êtes dans une cloître on me dit vous êtes enfermé dans quelque chose et il y a beaucoup d'ennemis et ça manque d'amour et il y a un problème aussi au niveau de la famille est-ce qu'on parle de votre famille est-ce qu'on parle de la famille de votre partenaire à vous de voir il y a quelque chose en tout cas qu'il va falloir régler vous ne pouvez pas rester dans ces énergies il y a une situation qui va complètement se retourner il va y avoir un retournement de situation c'est-à-dire vous allez prendre le taureau par les cônes pour pouvoir sortir de ces énergies-là vous avez cette impression que rien ne va dans votre vie rien ne fonctionne que ce soit professionnellement que ce soit voilà c'est comme si vous étiez dans une totale répression soumission je ne sais pas j'avais vu pas mal de tirages comme ça sur les sagittaires mais là vous sortez de ça alors on va prendre le line of love pour avoir un peu plus de précision sur le côté sentimental donc on y va pour nos amis sagittaires pour ce mois d'octobre 2022 allez on continue avec le line of love sagittaire ouais vous voyez vous faites un retour sur la relation que vous vivez aujourd'hui parce que vous êtes dans l'illusion totalement il y a une compréhension il y a ce choix qui s'impose alors est-ce que vous avez déjà été séparé de cette personne messagittaire et vous pensez j'ai l'impression que vous faites alors vous avez peut-être fait un retour c'est peut-être vous qui êtes retourné dans une relation c'est peut-être l'autre qui est revenu mais on vous dit qu'il faut que vous compreniez ici que par rapport à cet engagement il y a un choix à faire parce que vous êtes totalement dans l'illusion ouais 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 alors effectivement il y a besoin de prendre une décision pour changer ça il y a un amour il y a toujours ce problème d'amour donc on peut nous parler justement de cette compréhension que quelque part il y a peut-être un problème au niveau de l'amour de soi et c'est pour ça que vous êtes dans l'illusion peut-être avec cette personne parce que si vous êtes dans la dépendance affective messagittaire vous n'êtes pas avec la bonne personne ça peut être du karmique on l'a vu dans le tirage avec la triade si vous êtes dans du karmique ici le but est de vous faire travailler justement sur l'amour sur l'amour de soi il y a des peurs ici peut-être justement de changer ça vous avez peut-être peur du changement mais là bon on parle quand même de lune donc soit dans cette pleine lune certaines choses vont bouger c'est vrai qu'elle est très puissante on est dans une lune en bélier donc le bélier c'est quand même du signe de feu vous êtes un signe de feu donc ça doit secouer faire un retour aussi et d'avoir la compréhension que vous avez entre les mains tous les outils pour changer les choses avec la carte du magicien qui est la carte du battleur en tarot ouais vous avez vous avez une problématique alors vous pouvez vous faire aider de certaines personnes autour de vous vous avez ce côté intuitif quand même vous ressentez les choses ouais il y a la blessure de rejet à travailler vous voyez vous avez je pense beaucoup d'implication dans cette relation mais vous êtes face à une personne qui vous rejette et l'objectif ici c'est de le comprendre de le travailler d'aller travailler de comprendre la carte du savoir c'est voilà j'essaye de comprendre ce que je vis aujourd'hui et je suis en capacité de le faire pour changer quelque chose ici d'être tout simplement dans une nouvelle relation parce que vous vivez la blessure de rejet ouais on parle bien de famille d'amour on parle bien d'un homme ici alors est-ce que quelque part on a besoin est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie mes sagittaires vous voyez si ça vous parle on peut parler d'une nouvelle personne ici qui fait partie de votre cadre amical qui vient quelque part vous apporter de la stabilité en amour d'accord et qui va peut-être vous aider justement à retrouver la stabilité parce que ici j'ai l'impression que vous vivez dans l'illusion avec une personne qui vous fait travailler sur votre blessure de rejet on me dit alors vous avez peut-être l'impression justement de donner énormément à cette personne mais cette personne vous rejette rejette l'amour que vous lui portez tout simplement parce qu'elle est en effet miroir aussi sur sa blessure vous appuyez sur sa blessure elle appuie sur sa blessure non vous traf n'importe quoi je raconte la blessure en effet miroir fait que vous pouvez vous avoir rejeté certaines personnes qui fait qu'aujourd'hui vous vivez le rejet aussi d'accord le rejet la trahison peu importe là on a parlé de la blessure de rejet est-ce que vous vous êtes senti messagittaire rejeté dans votre enfance c'est la question qu'il faut vous poser est-ce que vous avez été le vilain petit canard dans votre vie voilà on peut nous parler de ça du coup vous vivez une relation aujourd'hui vous apportez énormément mais en fait vous vous rendez compte que l'autre en face ne s'implique pas comme vous et vous vous sentez rejeté alors on prend l'oracle du langage amoureux donc pour vous messagittaire qu'est-ce qu'on peut encore nous dire alors moi j'ai l'impression ici que vous êtes dans une relation plutôt confortable d'accord mais il y a on me dit ici messagittaire vous avez quelqu'un du passé qui revient ouais et vous vous réconciliez avec cette personne il y a eu beaucoup de non-dits beaucoup de choses ici qui n'ont pas été dites alors soit on parle de la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui que vous voulez quitter qui est une relation plutôt bah moi j'ai envie de dire matérialiste parce que ça me parle comme ça et quelque part ici peut-être que vous ne dites pas les choses vous vous taisez ouais et vous êtes je pense dans une relation plutôt charnelle ici le passé revient le passé revient parce qu'il y a quelque chose à terminer à régler est-ce que cette personne justement qui veut peut-être se réconcilier avec vous vous donne cette impression de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau alors attendez laissez-moi réfléchir est-ce qu'il y a est-ce que cette personne du passé qui revient n'était pas pour vous un grand amour ça peut nous parler de ça est-ce que c'est quelque chose que vous ne dites pas est-ce que vous le vivez peut-être en triangle on avait vu la triangulaire donc ça peut être vous ça peut être l'autre personne peut-être pensez que ici les énergies sont interchangeables mes sagittaires donc on peut parler de l'autre personne en face de vous qui est toujours attirée par quelqu'un qui revient du passé et qui ne dit rien d'accord et qui a un amour très fort pour cette personne mais on peut parler de vous aussi donc on peut parler de vous aussi qui vivait peut-être une relation avec quelqu'un d'autre et qui avait une décision à prendre en tout cas on parle de réconciliation ouais on vous demande de prendre de la hauteur il y a de l'infidélité ici et on vous demande de vous lancer donc il va falloir prendre une décision ici par rapport au passé ouais il y a des contacts il y a des nouvelles ici que vous allez recevoir alors ici j'ai l'impression messagittaire que vous êtes dans une relation plutôt confort il y a quelqu'un ici qui vient pour se réconcilier avec vous et qui vous donne justement l'impression enfin c'est pas une impression qui vous fait vous sentir mieux dans votre peau qui vous fait vous ressentir peut-être attirant ou attirante du coup vous avez besoin de réfléchir de prendre du recul par rapport à ça et de voir ce qui est possible ou pas de faire il y a une relation malgré tout avec qui il y a quelque chose que vous vivez ici mais il y a beaucoup de non-dits beaucoup de choses cachées beaucoup de choses inavouées et il y a de l'infidélité soit de votre part soit de la personne en face de vous parce qu'on parle quand même de sentiments très forts de grand amour d'amour passionnel donc est-ce qu'on me parle de cette personne ici qui veut se réconcilier avec vous et il y a cette attirance pour l'autre mais vous êtes déjà dans une autre relation qui peut-être vous apporte énormément de confort vous voyez il y a le passé qui revient vous vivez peut-être déjà des relations charnelles cachées avec cette personne il y a peut-être aujourd'hui votre entourage qui vous dit mais vas-y change de vie pars dans cette relation bon voilà ça peut nous parler de ça en tout cas on voit qu'on va recevoir des nouvelles il y a une ouverture ici est-ce que c'est quelqu'un qui vous contacte sur les réseaux sociaux je ne sais pas en tout cas c'est une personne du passé je pense avec qui il y a déjà eu quand même de la souffrance on me dit donc voyez comment ça vous parle on va rajouter deux trois cartes avec le normand donc pour mes sagittaires on y va et on va prendre un petit peu on est à 27 je fais attention au temps donc sagittaires pour le mois d'octobre 2022 allez pour mes sagittaires moi d'octobre 2022 il y a de la souffrance vous voyez souffrance chagrin et on a bien une personne ici qui revient il y a le masque il y a le courrier il y a le puits il y a la loupe ouais alors vous êtes dans la souffrance parce que je pense que vous êtes dans l'indécision c'est à dire que vous avez ouais vous êtes un peu dans le brouillard il y a cette personne qui revient du passé ici quelqu'un qui vous a fait souffrir mais je pense que vous actuellement vous êtes dans cette souffrance il y a une personne ici qui revient mais vous vous posez la question est-ce que cette personne porte un masque ou pas après on peut nous parler aussi d'être en souffrance par rapport à une personne qui est déjà peut-être revenue dans votre vie mais qui vous qui porte toujours un masque on peut nous parler de ça aussi en tout cas il y a des messages que vous recevez courrier échange et on vous demande ici effectivement de puiser au plus profond de vous de vos ressources de votre intuition et d'examiner vraiment de très près ici on va les recouvrir parce que vous avez la décision que vous devez prendre et mince il y a tout qui tombe alors on va mettre la carte on va mettre une carte sur la souffrance ici qu'est-ce qu'on peut me dire sur la souffrance ouais on parle d'un homme effectivement sur le retour d'une personne sur les nouvelles à venir ou sur la personne qui revient on voit qu'il y a du mouvement effectivement il y a quelque chose qui bouge il y a quelque chose qui est en mouvement mais on voit que vous êtes en souffrance peut-être justement parce que vous ne savez pas quoi faire vous êtes peut-être dans l'indécision voilà qu'est-ce qu'on a sur le masque ouais il y a quelqu'un ici qui porte un masque dans une union est-ce que vous êtes dans une union où vous portez un masque où la personne en passe porte un masque donc vous êtes il y a besoin d'avancer il y a besoin de prendre de la distance vous voyez alors sur le courrier qu'est-ce qu'on me dit sur le courrier ouais ça génère chez vous de l'angoisse de l'inquiétude la carte du hibou des oiseaux c'est pas des bonnes nouvelles c'est pas super ouais alors peut-être que c'est vous qui vous rendez compte il y a plusieurs scénarios possibles messagittaires j'essaye de tout vous donner parce qu'on ne vit pas tous la même chose il y a peut-être des messages des échanges et c'est tout que vous avez peut-être découvert entre la personne de votre coeur et une autre personne on peut parler de ça aussi ouais vous avez besoin de puiser au plus profond de vous justement pour retrouver un équilibre examinez de très près la situation ouais et c'est quelque chose qui vous range qui vous prend vraiment la tête il y a quelque chose en tout cas ici qui va se terminer avec la carte du cercueil vous allez écouter votre intuition et on me dit que c'est une chance une chance d'écouter votre intuition vous voyez pour retrouver un équilibre et vous ancrer vous avez besoin de couper avec quelque chose ici c'est très compliqué vous vous sentez bloqué et ça c'est quelque chose qui dure depuis un long moment il y a un problème d'ancrage dans une relation ici qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus tout simplement que vous devez acter couper et terminer moi j'ai l'impression que vous êtes pris ou prise entre deux personnes messagittaires alors on va prendre oui les réponses angéliques donc on est à 31 minutes allez-y si vous voulez vous poser une question aux messagittaires donc je vais vous donner la réponse avec les réponses angéliques allez c'est parti donc pour mes amis sagittaires qu'est-ce qu'on peut me donner comme réponse une première réponse confiance ayez confiance en vous vous reprenez confiance par rapport à la situation vous allez trouver une solution c'est ça que ça veut me dire une deuxième carte s'il vous plaît repensez-y alors la situation va s'améliorer on me dit en dos j'ai peu probable donc est-ce qu'on me parle tout simplement de la situation avec la personne avec qui vous êtes qui ne va pas changer il y a une question de confiance il y a une question de reprendre confiance en vous et de repenser justement à cette situation bon on parle de situation qui va s'améliorer attendez-vous à un signe d'accord donc voyez par rapport à la question que vous êtes posée soit vous pensez à vous réconcilier avec une personne soit vous pensez à revoir la situation dans laquelle vous êtes en tout cas c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place et revoir un dernier message avec le petit oracle des anges je ne sais pas pourquoi j'ai un temps limité comme ça alors pour mes sagittaires pour ce mois d'octobre 2022 allez un petit message pour terminer s'il vous plaît pour mes sagittaires j'en ai trois on parle de votre créativité on parle de courage tu en es capable agis on vous dit ici que les anges vous soutiennent il y a un cadeau précieux l'amitié la famille l'amour sont de précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel oui vous êtes peut-être éloigné aussi de votre famille et ça c'est pas possible on vous parle de votre potentiel créatif par nature tu es infiniment créatif ou créative la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler en toi tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur